Nous sommes satisfaits d'emblée de ce que nous venons de voir ici parce que c'est une école de formation qui n'est pas très bien connue dans Durbel mais qui pose quand même des actes qui sont assez intéressants au regard des maquettes que nous avons pu voir ici. Et vraiment c'est très bien qu'on puisse développer ce genre de projet ici. Et l'appréciation de la mairie globalement c'est que nous sommes satisfaits d'avoir une école de cette nature-là dans la commune de Durbel. C'est des étudiants qui viennent nous voir quand même régulièrement quand ils ont ce genre de projet-là. Et déjà depuis l'année dernière on avait participé à l'exposition qu'ils avaient organisée. Cette année aussi on a bien voulu participer à la mesure de nos possibilités en mettant à leur disposition le théâtre de Verdure. Je disais tout à l'heure à leur encadreur, M. Diallo, qu'une rencontre devait être initiée entre les encadreurs, les étudiants et la commune de Durbel de façon à avoir ensemble un projet qu'on devrait peut-être soumettre aux autorités. On a discuté tout à l'heure par rapport à un projet d'installation d'une école d'architecture de façon à donner un débouché déjà aux étudiants qui sont là. Et ensuite développer le marché d'artitecte au niveau du Sénégal pour que tous les jeunes du Sénégal puissent bénéficier de telles formations. J'ai bien vu qu'il y avait des projets concernant le stade municipal déjà. Le projet qu'ils nous ont montré est très pertinent, il est très joli en fait. Et donc c'est un stade Omnusport qui effectivement pourrait être choisi pour servir de modèle à la construction du stade municipal que les autorités de la République ont voulu offrir à la commune de Durbel. Et donc sur d'autres projets par rapport au théâtre de Verdure lui-même qui devrait être réfectionné et reconstruit, on peut développer des partenariats effectivement dans ce sens-là. Et c'est toute la pertinence de la rencontre que j'ai demandé tout à l'heure à l'encadreur pour qu'on puisse le tenir avec les responsables de cette institution de formation.